Il s'agit ici de construire un organigramme en utilisant les outils de dessin du tableau interactif. En classe, on utilisera le masque d'écran pour dévoiler progressivement les éléments du schéma. On lance le logiciel Smart Notebook. On commence par le titre du schéma. On prend l'outil texte et on tape le titre. Pour le moment, le titre est écrit dans les attributs de style du texte prédéfini. Pour les modifier, la zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le titre et dans la barre d'édition, on choisit la police arial, la taille 18, la couleur noire et centrage de paragraphes. Pour centrer le titre au sein de la page, on affiche un repère d'alignement. Pour cela, dans la barre des menus, on choisit affichage puis alignement. Dans la fenêtre alignement, on coche la case afficher le repère vertical du centre de la page puis on valide par OK. On prend l'outil sélectionné et on sélectionne le titre. En utilisant comme repère la poignée de rotation de l'objet sélectionné, on le centre sur la page. On crée les formes de l'organigramme. Pour cela, on prend l'outil forme et on choisit un rectangle. Dans la barre latérale, on affiche les propriétés. On ferme la barre d'outils contextuels qui masquent une partie du panneau latéral. On choisit un bleu comme couleur de remplissage puis le style de ligne. On choisit la même couleur. On trace le premier rectangle et la dimension souhaitée. On prend l'outil sélectionné, on clique sur le rectangle et on positionne sur la page en cédant du repère vertical. On clique ensuite sur la flèche de menu du rectangle et on choisit cloner. On peut bien évidemment utiliser le copier-coller. On positionne ce nouveau rectangle dans la page et on le clone à son tour. Le rectangle est repositionné et redimensionné. Lorsque sa dimension convient, on le clone à son tour. On recommence deux fois. Pour les ellipses, on utilise la même méthode. On choisit la forme appropriée, une couleur de remplissage jaune et une couleur de bordure identique. On trace une première ellipse avec l'outil sélectionné. On affine sa position dans la page. Par l'intermédiaire du menu contextuel, on clone l'ellipse. Il s'agit maintenant de créer les lignes qui vont relier les composantes de l'organigramme. On prend l'outil ligne et on choisit dans les propriétés une couleur noire et la seconde épaisseur. On trace les lignes sans crainte de déborder sur les formes. On prend l'outil sélectionné pour affiner la position de certaines lignes. Il faut que les lignes passent en dessous des formes. En maintenant enfoncée la touche contrôle du clavier, on clique sur chacune des lignes pour les sélectionner. On réalise ainsi une sélection multiple. On clique sur la flèche de menu de l'une des lignes sélectionnées et dans le menu contextuel, on choisit regroupement puis grouper. On clique sur la flèche de menu du groupe et on choisit ordre puis mettre en arrière-plan. Les lignes passent en dessous des formes. Il reste maintenant à écrire le texte de cet organigramme. On prend l'outil texte et dans le panneau des propriétés, on modifie les attributs. Couleur noire, police arial, taille 14 et mise en grand. On tape les différents textes. Le noir sur le bleu est peu visible. Pour modifier la couleur des textes placés sur les rectangles bleus, on les sélectionne tous en maintenant enfoncée la touche contrôle du clavier. Puis, dans les propriétés, on choisit un blanc comme couleur de style de ligne. Pour éviter que le schéma ne bouge quand on l'utilisera en classe, on le verrouille en place. Pour cela, dans la barre des menus, on choisit édition puis sélectionner tout. On clique sur la flèche de menu de l'un des éléments sélectionnés et on choisit verrouillage puis verrouiller en place. On affiche la fenêtre alignement pour retirer le repère vertical encore affiché dans la page. Une fois le document préparé, il reste à le sauvegarder dans son espace de travail. En classe, on activera le masque d'écran sur la page et on dévoilera progressivement les éléments de l'organicrome. de l'homme. on on